ce nouveau sur la page mais pas ta bonne et de laisser un commentaire de l'aïque et de partager c'est comme ça que tu veux partager et moi signe en commentaire au monde au prochain live nous raconter l'histoire donc et vous attendiez vous plaît et ça c'est ça c'est passé ça c'est chez nous à l'est à yokadouma et mais ce qui avait une très grande plantation de cacao donc est un très grand producteur de cacao il vit avec son épouse et ils ont eu un enfant ils ont eu un enfant et c'était son unique fils l'unique fils de cette dame donc quelques années après quand il était au lycée c'est en face que le camarade de classe de notre maman de ma maman dont l'enfant a été très intelligent très intelligent à l'école et de manière mystérieuse comme ça il allait se coucher le matin on a retrouvé son corps sans vie j'étais mort en fait donc ma mère nous a raconté comment l'école ils ont pleuré ils sont venus j'en fais le deuil ils l'ont enterré donc entre temps la la dame n'a plus fait d'enfant elle était restée traumatisée elle pleurait tous les matins elle pleurait son enfant tous les matins que je faisais elle se placait dessus le fumier et elle pleurait son enfant donc finalement son mari a pris entre temps ces choses prospérait quoi ils vendaient le cacao ils vendaient vraiment beaucoup de millions à l'époque il s'était acheté une voiture il était apparemment le premier homme à voir une voiture au village donc finalement comme sa femme l'accouchait plus à 5 ans elle a envie de faire un autre enfant il a décidé de prendre une deuxième épouse une jeune épouse dont il a épousé cette jeune fille là elle s'entendait bien vraiment il n'y avait pas de problème entre les deux les deux femmes après mais la deuxième respectait la première il apprenait comme une maman la jeune fille là donc a commencé à coucher elle avait je crois trois enfants donc un jour comme maintenant il y avait déjà une deuxième femme les deux femmes ne pouvaient plus dormir dans la chambre de leur mari dont chacune avait sa chambre et ce monsieur là avait sa chambre dont la première femme un jour dans la fenêtre dans la nuit très tard c'est peut-être une heure du matin elle attend les bruits parce que directement après leur maison derrière il y avait les champs de cacao commençaient leurs plantations commençaient donc elle attend les bruits elle entend les bruits dans la nuit finalement le bruit là elle entend comment les pas tu vois les feuilles mortes donc quand quelqu'un marche dans les feuilles mortes les pas là c'est au rapproche de sa fenêtre de la première femme dans les pas c'est au rapproche de la fenêtre finalement elle entend un toc 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 sur sa fenêtre finalement elle entend un toc 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 sur sa fenêtre ah elle elle prend peur elle n'ouvre pas ça passe deux trois jours après elle entend que le même scénario accompagné de beaucoup de vent beaucoup de vent de beaucoup de vent finalement elle est venue elle a elle a ouvert quand elle l'ouvre je vous assure elle a vu son enfant son premier fils il était délabré ses vêtements était complètement déchiré il était tout maigre il s'est mis à pleurer et dit maman je souffre beaucoup là où je suis je ne me repose pas je ne me repose pas on me fait travailler tout le temps je n'arrive même pas à m'habiller mes chaussures mes habits sont déchirés j'ai très faim elle lui demande tu es où m il dit seulement que c'est papa il dit seulement c'est papa il ne raconte pas mais il dit seulement c'est papa il dit à sa mère que maman j'ai faim maman j'ai faim j'ai des si j'ai froid la nuit je n'ai pas d'habits quand elle se retourne comme ça elle dit qu'elle va aller prendre la nourriture elle revient et l'enfant n'est plus là mais ce qu'elle a fait le lendemain elle allait au marché elle a acheté les habits elle a acheté les chaussures elle a acheté les chaussures et tout avec elle a fait à manger elle a posé au pied de sa fenêtre au petit matin quand elle se veille il n'y avait plus la bouffe là il n'y avait plus la bouffe il n'y avait plus les habits elle est restée tranquille donc régulièrement donc elle faisait à manger et le soir elle posait ça dehors sur sa fenêtre elle posait ça dehors sur sa fenêtre donc un jour dont son mari s'absente leur mari s'absente il s'absente pour une semaine il n'a pas vraiment dit l'oeil allait il a juste dit qu'il voyage et quand il voyage donc il revient avec une plante dans un plastique la plante là était comme un oignon un sauvage c'est une petite plante donc il vient là il se lave et puis il avait beaucoup de sens et lui oui cela est tout et tout et tout bon la première femme dit qu'elle a fait à manger et tout il dit que bon j'ai apporté la plante ici il faut que quelqu'un plante ça cette nuit ou alors très tôt demain matin la première femme a fait comme ça n'a pas compris c'est une façon pour elle de décliner là il appelle la deuxième forme que va me planter ça la deuxième femme dit que mais pourquoi toi tu me demandes à moi de planter ça demande à ta première femme ah la première femme dit qu'elle ne plante pas maman le type là a commencé à piquer des colères il dit que vous ne plantez pas pourquoi je vous demande mais finalement on lui demande mais pourquoi toi même tu ne plantes pas pourquoi toi même tu ne plantes pas il dit qu'il a fait les problèmes à ses femmes toute la nuit ils ont dormi le matin il a recommencé à faire des problèmes c'est le problème la femme donc la première femme savent à elle a senti quelque chose elle a appelé sa coucou de la bouquet je dis te dis que si tu veux tu plantes de sa mémoire je ne plante pas c'est toi qui a les enfants ici moi je n'ai plus d'enfants je n'ai plus rien à prendre ici le monsieur lui-même ne veut pas planter la plante là et qu'est ce qui se passe les bruits les problèmes il a commencé à m'attacher sur les femmes là chacune a fui et tout elles se sont placés un peu loin de la cour le type là commence à pleurer il a commencé à pleurer voici la nuit il a presque tombé c'est que finalement le type l'affaire il a pris la corde il a pris la corde et il s'est pendu à l'entrée principale de sa porte le type là s'est pendu à l'entrée principale de sa porte il a commencé à déféquer celui les pipi le caca quand les femmes là sont venus voir ils ont crié les gens sont venus donc son ami avec qui il avait fait le voyage est venu c'est lui qui explique que en fait la plante qu'il allait chercher là si moi par exemple je me dis de planter la plante là je plante ça la première feuille qui va tomber de cette plante là qui va sécher et tomber c'est moi qui meurt maintenant si j'ai des enfants si j'ai des enfants la deuxième feuille qui tombe qui meurt c'est mon premier enfant que j'ai accouché qui part et au fur et à mesure jusqu'à ce que tout le monde de sa famille va finir par mourir dont les femmes ont refusé je dis que tout le monde dans le visage avait peur de toucher au corps du monsieur là et quand il s'est pendu comme ça tellement il avait déjà des trucs dans le ventre que il y avait des bruits de assourdissant des animaux dans le ventre on dirait que le tout le village avait peur avait peur ma mère a dit que ils ont peut-être fait une semaine pour avoir le courage souvenir fait descendre le cadavre du type là à l'entrée de sa porte principale à l'entrée je dis que dans la nuit les animaux pleuraient dans la maison de ce métier pourtant tout le monde était déjà partie de là tout le monde était déjà pas du tout il a fallu qu'on fasse des rites des rites des rites et des rites pour pouvoir séparer cet homme là de ses enfants les liens qu'il avait attiré avec ses femmes et ses enfants pour qu'elle puisse avoir le sommet chacune d'elle est partie on a abandonné cette maison là jusqu'aujourd'hui dans notre pays la personne ne vit dans la maison de ce monsieur là personne ne vit dans cette maison là bon j'étais à l'internat à Ambam il y avait un jour spécial genre chaque 29 septembre presque toutes les filles de l'internat tombaient en transe bon chacun avait son esprit parce que nous étions mélangées il y avait les gabonaises les guinéennes et les camerounaises bon chaque chaque 29 septembre les filles tombaient en transe bon moi moi bon moi je suis camerounaise moi je connaissais pas ce genre d'histoire parce que j'étais téti à la base donc on m'en voulait avoir pour me rédresser moi il s'arrivait là-bas je vois les trucs les gens avec les démontri j'arrive dans bon tout le monde est en transe quelques rares cinq filles c'est au moins 85 fienté il y avait dans une particulièrement qui m'a attiré mon attention parce que elle en disait qu'elle avait l'esprit de sirène c'était une gabonaise elle avait l'esprit de sirène elle est elle avait le crâne rasé totalement rasé mais quand elle tombait en transe là elle se peignait les cheveux genre elle faisait les gestes comme s'il avait les longs cheveux elle peignait les cheveux il y avait donc c'est une gabonaise qui disait mon cas c'est comme ça on ne parle pas tu dois pas dire qu'elle est l'aide tu ne dois pas dire ah ah pour moi on croit les dents je me suis je me suis avancé vers elle je lui ai carrément dit que toi tu es l'aide tu es vilaine tu fais quoi comme ça une fille qui était brune et le regard qu'elle m'a lancé elle était brune sa face son visage est devenu noir totalement noir donc le noir noir du noir moi j'avais peur j'ai fait du jamais vu je n'avais jamais vu ça jamais vu et maintenant les soeurs parce que quand ça se passait comme ça les soeurs elle ne venait jamais elle ne venait jamais d'or elle nous abandonner à notre propre soeur or que souvent les jours simples là même qu'on faisait un moindre but en sale étude elle était là pour dire que non on va avoir de lui d'apprendre mais chaque le 29 septembre là même si tu n'es pris pas le saint-esprit vient toi seul toi seul tu dis que non ici là si n'est pris pas c'est que moi je pars c'est alors là que bon ils ont dit qu'il fallait d'abord qu'elle s'accouple un esprit il fallait qu'elle s'accouple un esprit il fallait donc qu'elle s'accouple un esprit avec un autre esprit dont un papi wata c'est alors là que bon eux voilà la chose nous sommes allés à l'interna des garçons chercher notre papi wata pour qu'elle s'accouple avec lui et maintenant je sais pas l'accouplement c'est passé genre le lendemain au collège les deux toute la journée marchait même dans la main et on nous fait comprendre que non là ils sont en train de s'accoupler en esprit on peut dire que moi je ne cause pas un parent d'avoir son affaire à l'interna jamais parce qu'il y a aussi certains qui sont quittés là bas avec les démons en elle il y a carrément c'était qu'abandonner les études de la vie ne donne pas non on ne sait même pas là bon elles sont en train de tomber parce qu'on les a amené mystiquement bon ils payent tous des voyages vous dormez mais les gens vous racontent au matin comme ils ont voyagé soit allé au gabon et qu'on soit moi je ne conseille même pas un parent même pas d'envoyer son enfant à l'interna jamais de la vie même si l'enfant les commandes garde ton enfant toi même tu dans l'éducation que tu vas lui donner parce que là bas c'est un autre monde c'est un autre monde tout ce qui est mauvais là bas il y a ça là bas tout ce qui est mauvais tout ce qui est mauvais il y a ça là bas donc bon moi d'accord ça c'est une c'était ma nourrice j'ai vécu chez elle peut-être trois ans c'était la la petite soeur de mon père mon père la chérissait beaucoup elle me ressemblait énormément c'était comme une fille métisse elle était professeur de mathématiques au lycée technique et quand j'étais petite j'allais en vacances chez elle et finalement j'ai su rester j'ai fait peut-être deux ans chez elle n'avait pas d'enfant elle n'avait pas d'enfant elle était d'abord marié un gendarme après s'est séparé de ce gendarme là et quelques années après elle a rencontré un homme de kribi incris bien incris bien elle est restée avec le monsieur elle travaillait mais elle s'est rendu compte que depuis qu'elle est avec ce monsieur elle travaille elle ne fait jamais rien avec son argent elle gagnait très bien sa vie elle gagnait très bien sa vie tu imagines à l'époque pour un professeur de lycée technique elle n'a pas d'enfant tu t'imagines elle gagnait très bien sa vie elle voyageait elle allait en baignée revenait très bien mais depuis qu'elle était avec ce type la même investi elle n'arrivait pas à l'époque son père était mère de yokadouma bon maintenant elle reste elle reste mais elle ne fait qu'être malade elle maigrit elle ne fait que perdre du poids elle ne fait que perdre du poids en attendant elle le monsieur le client à la gâté des cadeaux il lui offrait des trucs des trucs un soir dont il est venu lui offrir une bague c'est quand elle a pris la bague là qu'elle a commencé à maigrir pour savoir des maladies elle a commencé à noircir temps c'était une femme très claire de peau elle ne comprenait pas finalement elle se sentait plus bien elle ne pouvait plus vivre seule en ville elle est rentrée à yokadouma donc chez son père qui était mère à yokadouma sa fille était très malade et son père l'aimait beaucoup on essaye de soigner à l'hôpital de soigner machin truc finalement ils étaient obligés de tomber à l'indigène ils étaient obligés de tomber à l'indigène ah finalement on a fait venir un papa là il lui dit que non en fait il faut qu'on la déchaîne elle est enchaînée quelque part il faut qu'on la déchaîne en fait il dit enchaîné comment il dit que non tu es marié à quelqu'un et cette personne là c'est lui qui te dérange en fait c'est pas un homme prêt pour toi elle lui dit que non je ne suis pas mariée et lui dit si tu es marié tu es marié et tu as deux enfants ah elle n'a jamais accouché mais alors elle se souvient que elle a déjà accouché deux fois dans son rêve elle la première fois elle a fait un garçon et la deuxième fois elle a fait une fille elle a accouché deux fois et chaque fois qu'elle accouchait elle est au bord de l'eau mais bon quand elle s'est réveillée elle était très malade et puis ça passait elle avait fait un palu de deux semaines et puis ça passait et puis ça passait le monsieur l'a dit que je te dis que tu es marié à quelqu'un tu as scellé une alliance avec quelqu'un est-ce qu'il n'a pas quelqu'un qui t'a donné une bague c'est ce souvenir on lui avait donné une blague avec une pierre bleue avec une pierre bleue comme elle était chez son père était pas venu avec toutes ces choses et là on voyait qu'on a cherché ça c'était à son cheveil du lit j'ai levé avec ça on a dit d'accord que maintenant il faut qu'on casse les chaînes qui sont à ses pieds mais malheureusement on l'a fait mais c'est plus guérie parce que elle avait déjà duré longtemps dans ça la maladie l'avait déjà rongé moi je sais pas c'est qu'il a rongé c'est pas si c'était le monsieur qui la suçait tu vois mais c'est qu'elle avait tellement maigré donc mystique mais il fallait qu'on la coupe les chaînes qu'il a lié à cet homme là et le petit plat lui a dit sache que tu as accouché et tu as vraiment que seulement que tu es marié à un homme de l'eau et tes enfants sont là ils vivent dans l'eau ils vivent dans l'eau tu as une fille et un garçon maraboula a pris la bague là bon il est parti avec la fesse et rite et tout et tout et tout il est parti avec finalement ma cousine là elle ne s'est jamais vraiment remis et ça c'est elle décède et dans la vraie vie on n'a jamais eu d'enfant je me souviens jusqu'à ce que mon père aussi décède il pleurait toujours sa soeur là donc faites faisons très attention aux cadeaux et aux hommes qu'on raconte et il faut savoir lire entre les lignes parfois nos rêves nous parlent tu comprends non il ya des trucs qu'il faut prendre vraiment au sérieux tu ne peux pas arriver que tu accouches tu accouches dans la vraie vie dans nos rêves et quand tu es malade tu fais deux jours de maladie effectivement quand la femme accouche si on ne te tape pas l'eau te masse pas bien tu fais tu développes une petite siève effectivement elle l'a accouché aller c'était les écarts de 2,2 ans oui parce qu'elle a elle avait un mari de la nuit elle avait un mari de la nuit de dos de l'eau donc dans ma famille si tu dis à quelqu'un que je m'avais me marié accrime avec un nom qui est surtout la femme de mon père on n'a jamais oublié cette histoire là bon je n'ai rien compris et bien mais je dis juste que c'est parce que ça nous est arrivé quand le sépare de mort tu vois même l'ouvert des têtes tu enlèves ton pied je vais te raconter l'histoire d'une pente de la tisseur de mon père bon c'était elle était reconnue comme étant une grosse ancienne à la famille quoi on savait réellement pas au départ les gens sont les gens se doutaient de ça mais à la fin ça a été confiné bref elle a eu une fille elle la fille vivait chez nous parce que mon père l'avait pris jeu pour l'encadrer et tout dès que sa fille a eu le bac elle est venue chercher sa fille à la maison comme quoi elle veut maintenant s'occuper de son enfant et tout l'année elle n'a pas envoyé sa fille à l'école ne sait pas ce qui s'est passé elle a pu t'envoyer sa fille en mariage en l'ouest là bas je veux pas c'était non à l'ouest là bas mon père s'est donc élévée contre elle mais ça veut dire quoi tu viens l'élever l'enfant où elle était scolarisée je te demandais même rien pour l'envoyer en mariage elle dit que c'est sa fille elle fait sa fille ce qu'elle veut et le monsieur était déjà venu la voir mon père a laissé tomber elle avait une autre fille elle elle faisait les enfants de gauche à droite on ne savait pas ce qui se passait alors qu'elle était pourtant intellectuelle et tout elle elle est rentrée elle vivait d'abord à yaoundé après un moment sa vie a basculé les gens de la famille se posaient qu'ils occupaient mais qu'est ce qui se passe même dans la maison c'est là une belle fille comme ça intelligente et décide de laisser l'école on ne comprend pas ce qui se passe avec sa vie elle est déjà au deuxième enfant à moins de deux ans avec deux pères différentes complètement différente ça passe une année elle dit qu'elle est rentrée au village et pas faire les chambres on a organisé une union de famille personne ne comprenait elle ne voulait rien comprendre que non elle est rentrée elle est fatiguée de la vie sa vie ne donne pas elle ne sait pas ce qui se passe et tout elle avait l'homme sa capote et tout elle ne sait pas elle va dans le village elle commence à cultiver les changes je vais dire trois trois cinq ans après elle tombe sur monsieur un chasseur et du côté de notre du côté de mon père il ya aussi un deuil donc comme il est chasseur ma tante et le grand frère de mon père lui dise que je demande de dire son mari qu'il veut le gibier comme il est chasseur ça sera plus facile pour nous d'avoir la viande et tout pour les deux le gars dit la voie dit qu'il n'y a pas de problème et dire à son mari qui évidemment il a accepté déjà il considère que pour lui c'est ça c'est sa participation au moment dont le gars finit de tuer il les appelle qu'il ya déjà la viande il faut venir chercher tout à c'est une semaine avant l'idée ma tante et mon oncle descendent au village pour aller récupérer il récupère le lendemain décide de partir le monsieur dit que mais vous avez vu la viande vous avez emballé je n'ai pas vu que ma femme et moi laisser un gibier pourquoi ma tante commence à abavarder l'insulté au vaurier machin le gars ici que ta sorcellerie que tu fais d'abord là que tu viennes coucher avec moi dans la nuit c'est là où tout commence à avoir basculé ils étaient en pleine cour que ça veut dire quoi que tu viens coucher avec moi dans la nuit je te laisse ne pense pas que en jouant aussi tu peux tu es capable de me faire un certain nombre de choses si je tabac ici très facilement même la dispute commence le gars dont la chifle quand il agit elle tombe et les âmes il ya un truc attaché un truc attaché dans un dans un tissu rouge qui tombe le gars dit qu'un voilà ça commence ça passe bref les gens les villageois essaient de calmer tu peux pas taper sur ta belle de ta belle mais ma 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 cousine se fâche complètement genre ça veut dire quoi tu tapes ma mère devant moi et tout souvent oui la nuit passe le lendemain dont ils décident donc de partir malgré les tensions et tout importe quand même le sac le sac de gibier tout mon oncle lui à la base il était handicapé des pieds le gars dit que quand vous êtes en train d'emballer les choses là on vous avez porté sa vision de vous dit laissez-moi au moins quelque chose il pas dit en fait il parle à sa femme sa famille qui fiche le camp pour une fois qu'on te demande de faire quelque chose dans cette maison tu te prends pour je ne sais qui on doit te laisser ça pourquoi quand tu partais chasser tu ne pouvais pas chasser pour toi une fois pourquoi quand ma famille te demande quelque chose tu as dit que c'est ta participation la bouche des femmes là le gars dit ok et en partant même tu ne cuisines pas elle dit qu'elle ne cuisine pas et elle est enceinte du gars elle est à 6 mois de grossesse le gars dit que non tu ne cuisines pas tu ne laisses rien tu poses tes pieds toi tu pars il dit elle dit oui il dit ok attends moi quelques minutes et il dit que tu pars le gars il dit que je reviens on sait pas où le gars est passé il est revenu il a mis le maillot au feu parce que pour sortir du village il faut attendre la voiture devant la porte dans le temps que les gos et tant que les gens étaient en train d'attendre le véhicule il est entré en entrant il leur dit que quand vous êtes placés là j'espère que la voiture va venir vous trouver avant que je finisse de cuisiner parce que si la voiture nous vous trouvons la voiture ne vienne pas moi je vais finir avec vous et toute la grosse océlie là il s'agresse à m'attendre que toute ta grosse océlie que tu fais là ça va s'arrêter aujourd'hui le gars part il a fait le manioc avec le sel et l'huile rouge il a mangé quand le garçon il est retrouvé encore déroulé que donc vous êtes encore placés là ma tante commence à l'insulté il appelle sa femme que je viens donc pendant qu'elle est à l'intérieur on suit on suit un coup de fusil déjà il a tiré sur sa femme en pleine grossesse d'abord est tombé elle est morte comme mon oncle a donc suivi ça quand il revient donc il le voit avec une âme le gars veut donc fuir vu qu'il est handicapé gars le gars a quitté les anciens joueurs roulantes d'abord on n'a rien compris le gars encore tiré sur ses pieds la battre comme vraiment un animal avec la machette on a vu ma tante courir un moment la goût a disparu complètement donc les riverains même étaient effrayés que mais la femme si elle est partie on la cherche donc on ne la trouve pas le gars dit que ce n'est même pas grave il allait qu'il sait qu'elle est dans les alentours il va bloquer son corps son âme qu'elle n'est pour qu'elle régénale elle régime là c'est la mort une fois un seul on savait que les gars qui chassent aussi les gros sourcils le gars est parti en brosse il est revenu avec ma tante elle ne parlait pas elle ne bougeait pas c'est comme ça qu'elle raconte que la jeunesse de sa fille c'est comme ça qu'elle raconte que la fille dont celle de sa deuxième fille qu'elle a prise chez nous plus celle qui vient de mourir là elle vole leur jeunesse parce que quand elle était jeune elle n'était pas belle comme elle dont elle a volé la jeunesse des filles là c'est comme ça qu'elle raconte elle commence bref elle se confesse que ma cousine qui était chez nous ma cousine là ne peut pas ne peut pas avoir dans deux maris elle ne peut pas avoir plus de deux enfants parce que même les deux enfants qui est là sont déjà ici et griffon on demande que mais tu as fait ça comment à tes propres enfants est-ce que simplement elle passe par les couches de nuit elle se transforme dans la nuit elle a la force de elle a le pouvoir de se transporter quand on ne sait pas que c'est ce elle mais elle a gâté la vie de ses filles les gars lui disent donc les belles a vu qu'elle a essayé de confesser il dit que non elle doit il doit et doit parler pour lui c'est qu'il elle a lui a fait et on dit que mais toi tu t'insiste même tu as demandé qu'elle confesse elle a confessé pour ses filles pourquoi toi tu insiste sur toi le gars a dit donc que si vous ne si elle ne veut pas parler moi je vais parler que lago venait coucher avec lui non seulement ça et chaque fois qu'il partait à la chasse il y avait comme un buffle dans la forêt qui voyait toujours et c'était elle à chaque fois qu'il tirait sur le buffle là c'est là où il montre dans sa cuisse gauche il a une cicatrice dont la balle est revenu sur lui en essayant de tuer le buffle là on dit que comment tu as fait pour faire le lien le gars ne veut pas répondre il demande à lago de parler à m'attendre de parler elle refuse catégoriquement c'est là et ce que si elle parle elle va mourir devant les gens le gars l'a abattu pas les gens ont fui vu qu'il a l'armé le fait personne ne va venir dit là qu'eux venus l'arrêter c'est comme ça qu'il a battu ça pas fait une semaine on dit que ma tante ma tante elle a commencé à pleurer dans tout le village qu'elle veut se confesser qu'elle veut se confesser veut revenir dans son corps elle veut revenir dans son corps malgré qu'elle était à la morgue et dédia à la morgue là bas est dérangé tout le monde comme ça qu'elle pleure le morgue et dont elle a appelé mon père vu que mon père à l'épaule à tirer à la morgue et tout qu'il faut venir l'enlever là on peut dire que mais il ya une date prévue de la levée du corps qu'on a déjà tiré quand vous venez me demander d'enlever maintenant et les trois corps doivent être enterrés au même moment vous venez quoi le magique s'il faut s'il est même possible de changer de morgue parce que lui il est déjà fatigué on est parti retirer le corps de la prime attente là lago n'avait pas les yeux elle n'avait pas ses dix doigts au moment d'abonnement on a que c'était c'était le monde et qui a fait ça mais non pendant qu'on était ils étaient dans le corbia planinale à la morgue de pouma quand l'argent refait son silago était intacte elle était intacte après deux jours après ça sa fille qui lui restait qui était chez nous et marie déjà est tombé dans le coma elle est donc pendant qu'elle est à la morgue elle est partie posséder sa fille donc comme sa fille était couché hier elle est partie posséder sa fille pour vivre pour vivre carrément pour revivre carrément et tout voilà maintenant la morgue de pouma après il y a eu l'enterrement au moment dans des rites parce que chez nous quand on tue les gens avec des âmes il faut faire les rites à tout le monde et tout sa fille tombe tarément en transe je ne veux pas mourir 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 non seulement c'est même pas la voix sa voix c'est la voix de sa mère c'est encore quelle qualité ça tu ne veux pas mourir tu es déjà mort et on vient de t'enterrer tu ne veux pas mourir comment elle dit que laisser mon esprit c'est dans le corps de ma fille vous n'avez rien à voir avec c'est ma fille ou machin et là ils disaient ok comme tu ne veux pas mourir là nous on va donc te tuer encore une deuxième fois la source de lui que tu fais c'est comme ça qu'elle dit qu'elle va parler oh derrière la maison c'est là bas qu'elle a attaché sa fille c'est là bas qu'il ya des choses le cordon ombilica de ses enfants les placenta où c'était enterré les cheveux on a trouvé cordon cheveux les habits de sa fille les bref dont quand sa fille saigne sur un drap ses enfants saigne sur un drap c'était sale elle prenait la parcelle et déchirait et partait enterré elle partait enterré la go on était dépassé elle dit qu'elle veut revivre que ses filles vivent une vie qu'elle n'a pas vécu que c'est impossible qu'elle meurite on a fait on a effectué des rites sur ma cousine là et tout mais après quand même ça allait bien le monsieur qui les a tués il à la prison centrale du jour jusqu'au jeudi agribi il a enchaîné là bas il est devenu complètement parano donc toutes les choses qu'elle lui faisait dans la nuit le gars il c'est comme s'il revit ça en fait parce que tous les toutes les minutes il raconte ça c'est un peu comme un fou qui raconte son histoire quand il est devenu fou qu'est ce qu'il a entraîné à la folie le gars raconte tout ça comment chaque fois qu'il se lève il se levait il voyait la femme là en train de coucher avec sa propre fille et tout et tout on comprend donc la reine qu'il avait envers sa belle-mère on a effectué les rites sur ma cousine là aujourd'hui ça va mieux je repensais à ça tout à l'heure j'ai décidé de venir raconter ça en fait mais ma tante là elle était quand même soupçonnée parce qu'il y a plusieurs cas entre sa petite soeur est morte d'accident quand elle était à l'hôpital elle dit que quand elle était en train de conduire c'est sa soeur là qu'elle a vu en route dans le temps de freiner elle a tapé là elle a freiné sur un poteau c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital mais les gens se disaient que non peut-être c'est l'hallucination du de l'accident et tout mais c'est après sa mort qu'on a compris réellement que en fait c'était vraiment elle qui tuait les gens tout ça oui ta famille n'est pas facile hein bon donc avec un de mes cousins on parlait beaucoup des portefeuilles magiques et tout tout ça et donc un jour en me baladant sur facebook j'ai vu il y a des béninois là portefeuilles magiques valises magiques donc je suis allée j'ai pris le numéro de la personne j'ai écrit immédiatement il m'a répondu il m'a dit ma fille il m'a appelé oui ma fille et donc quand il me dit oui ma fille moi ça me ça me met un peu en confiance que ah non c'est même un papa il ne peut pas me faire du mal et tout ok ok j'ai on a discuté j'ai demandé ça peut-être combien il m'a dit c'est gratuit pour toi ma fille je peux faire l'exception mais juste que quand ça va payer il faut faire les sacrifices m'a envoyé l'argent de temps en temps j'ai dit les sacrifices là c'est quoi j'espère qu'on va me demander le son il m'a dit non ce n'est pas ça c'est les petits sacrifices la nourriture il faut partager quand tu auras l'argent et tu veux combien s'il te donne le portefeuille tu veux que ça te produise combien par jour j'ai dit ah même un million c'est bon il m'a dit ok il m'a envoyé le portefeuille j'avais même honte quand je suis allé à la poste au lieu de bien m'emballer ça c'était portefeuille magique donc les gens me regardaient un peu dans un genre j'ai pris quelques temps après ils me recontactent oui ma fille tu as reçu et tout il y avait des trucs dedans des corilles et des trucs comme ça le portefeuille était bizarre tout rouge et tout il me recontacte il me dit ma fille il faut mettre 100 000 dedans dans le portefeuille avec un oeuf et tu écris sur chaque billet ton nom et je vais devenir riche j'ai dit ah ça commence comment maintenant si les billets là tombent dans les bras dans les mains de quelqu'un d'autre va dire ah regarde moi la petite là bon je n'ai pas fait ça j'ai dit oui je vais faire ensuite il me dit après une semaine envoie moi les 100 000 là je vais brûler ça ici et l'argent va commencer à produire mais chaque jour quand je me réveille j'avais l'espoir que quand j'aille ouvrir le portefeuille là il y a l'argent dedans une nuit il m'a dit bon c'est le moment c'est maintenant ou jamais est-ce que tu es seul tu peux te retrouver seul pour que le portefeuille commence à produire j'ai dit oui je peux il m'a dit je t'envoie des cercles à tracer tu traces ça où tu es là-bas il m'a envoyé des cercles les triangles des trucs comme ça j'ai tracé il m'a eu de faire ça assez grand pour que je puisse être dedans donc j'ai tracé et il m'a dit ma fille il rentre dedans nue tout ça j'étais au téléphone avec lui et mes trois bougies autour de toi je me suis mise dedans nue il a commencé à réciter des incantations il m'a dit répète après moi donc me voilà maintenant en train de parler béninois je sais pas s'il faut dire ça comme ça j'étais en train de réciter les incantations tout ça dans le toit de ma mère vu que j'habitais avec ma mère et mes soeurs je suis allé faire ça dans les toilettes des visiteurs et après il me dit ma fille je suis là devant chez toi il m'indique comment chez moi il dit mais il y a des anges il y a beaucoup d'anges devant chez toi il me demande qui m'envoie ici je ne peux pas rentrer accepte donne moi ton accord pour que je rentre chez toi quand il m'a dit ça là j'ai paniqué j'ai vite raccroché je lui ai dit papa pardon je te rappelle donc il faut savoir que ma mère elle est vraiment elle est croyante en même temps elle aussi dans la tradition donc j'ai vraiment eu peur quand il m'a décrit comment les anges sont parce que moi aussi je suis croyante mais à un moment donné on voulait l'argent facile on s'est fait influencer par les gens sur les réseaux qui nous montent les grandes choses ah nous aussi on dit bon on veut aussi l'histoire que je vais raconter ce soir c'est arrivé en fin 2012 et j'ai commencé à être très très malade et à chaque fois je disais que je sens un poids sur mon coeur en fait et tout le temps je dis je sens un poids sur mon coeur je sens un poids sur mon coeur j'arrive pas à respirer j'ai très mal et je me sens mal à chaque fois donc du coup ben ça faisait un mois que ça durait et j'avais l'impression d'être triste je pleurais tout le temps j'étais pas bien et voilà je suis béninoise donc mon père a décidé de m'emmener chez un guérisseur donc il faudra que les gens sachent qu'un guérisseur n'est pas un sorcier voilà donc ce sont des gens qui font qui ont une sorte de vision qui peuvent visualiser certaines choses que nous on ne voit pas qui peuvent dire voilà il y a telle telle chose qui t'arrive et avec telle plante on peut guérir voilà donc on a été chez ce guérisseur et sachez que ce guérisseur il fait de la géomancie en fait donc on appelle ça le FA pour les togolais ou les ghanais ou les nigériens ils peuvent connaître ce que c'est le FA donc on lit on fait une consultation et dans cette consultation là ce guérisseur me dit c'est quelqu'un de ta belle famille qui s'en prend à toi qui dans la nuit prend ton coeur arrache ton coeur et va à des réunions avec parce que cette personne elle a quelque chose c'est une sorcière et généralement c'est vrai qu'au Bénin on appelle ça avoir le chakala ou être chakala donc du coup et ce jour là mon père a dit ah non 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 je veux pas d'histoire avec ta belle famille c'est pas possible non je ne veux pas entendre et ce guérisseur il a dit moi je ne te prendrai pas de l'argent je ne suis pas là pour pour arnaquer mais je vais te donner une preuve ce que tu vas faire tu vas ramener ta fille à Cotonou cette tisane que je viens de faire elle va elle va poser cette tisane pendant quatre jours elle n'y touche pas pendant quatre jours et ensuite le quatrième jour elle va boire elle va se laver avec pendant quatre jours quatre jours de suite donc on a posé la tisane j'ai bu je me suis lavé avec pendant quatre jours et ce qu'il avait dit c'est que au bout du quatrième jour la personne qui s'en prend un toit va se manifester la personne qui s'en prend à toi va se manifester au bout du quatrième jour et ça c'est une preuve papa que je te donne je ne te prendrai pas d'argent je ne te prendrai rien du tout je veux juste que tu comprennes que ce que moi je te dis c'est une vérité donc moi je me disais que la personne je vais probablement faire un rêve un cauchemar ou quelque chose comme ça et visualiser un visage ou quelque chose comme ça je ne savais pas que ça irait beaucoup plus loin que ça donc du coup le quatrième jour bizarrement cette nuit là j'ai l'habitude de porter un chapelet en fait qu'on appelle un chapelet de combat pour ceux qui connaissent c'est un chapelet qu'on appelle mille merci et ce chapelet là j'ai l'habitude de l'avoir toujours au cou autour du cou et cette nuit là je ne l'ai pas parce que parfois je me dis dans mes combats comme je me sens très très mal je vais essayer de porter ce chapelet auquel j'y tiens pour que ça puisse me faire du bien et cette nuit là j'ai oublié le chapelet en sachant que souvent dans les maisons dans les maisons en Afrique et tout on construit en fait une grande maison et ensuite il y a des petites dépendances il y a des chambres en dehors de la grande du grand bâtiment donc il y a plusieurs chambres dehors et comme je me sens tellement mal j'ai l'habitude d'aller dormir dans une chambre à côté où je me dis je ne veux plus être dans la grande maison parce que j'ai l'impression que c'est là que tout se passe je me sens mal on tire mon coeur on me prend dans la nuit et j'entends du bruit j'entends des oiseaux qui passent donc cette nuit là j'ai oublié le chapelet dans la chambre où j'ai l'habitude de dormir et j'ai dit à mon père sans ce chapelet je ne suis pas bien je voudrais aller récupérer ce chapelet donc mon père m'a accompagné parce que j'ai dit je ne veux pas y aller toute seule il fait nuit dehors avec tout ce qui m'arrive je ne veux pas sortir dehors toute seule donc mon père m'accompagne et on entend du bruit on entend du bruit et il dit qui est là ? qui est là ? répondez qui est là ? mon père sachez qu'il a une arme il a un fusil et il a une autorisation de port d'armes donc il a fait peur à la personne en disant si vous ne répondez pas j'ai un fusil je vais tirer qui est là ? donc il a posé la question trois fois et d'un seul coup on se retourne et on voit quelqu'un qui essaye qui était comme si la personne allait rentrer dans le mur en fait de la maison et on se retourne et qu'est-ce qu'on voit ? ce que je vous dis c'est une réalité c'est vraiment une réalité ce sont des réalités de l'Afrique c'est une réalité donc on s'est retourné et on a vu quelqu'un les cheveux hérissés sur la tête avec des yeux mais des grands yeux mais globuleux mais vraiment et la personne ne répond pas et mon père me dit qui es-tu ? réponds-moi qui es-tu ? qui es-tu ? et la personne me dit mais ma Blandine tu ne me reconnais pas ? tu ne me reconnais pas ? et je dis mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci de la nuit ? chez moi on regarde l'heure il était 2h du matin 2h du matin qu'est-ce que quelqu'un peut venir chercher dans une maison sans s'annoncer à 2h du matin ? sachez que cette personne habite à 4h si la personne devait marcher on va dire si la personne devait marcher cette personne elle doit marcher pendant 4h pour arriver chez nous et cette personne n'a pas de voiture et à 7h ci de la nuit c'est difficile de trouver un taxi et encore une moto une moto taxi voilà dans la nuit il faut que cette personne puisse faire au moins 1h 1h30 en moto pour arriver donc je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là à 7h ci à 2h du matin ? donc le problème c'est que quand on s'est retourné comme ça et on a vu l'état dans lequel la personne était avec les cheveux hérissés avec une voix qui semblait qui qui semblait complètement mécanique en fait en disant mais tu ne me reconnais pas c'est moi et moi je lui dis mais à 2h du matin qu'est-ce que tu fais chez moi ? cette personne n'a pas pu marcher cette personne certainement a volé pour être là ce que je vous dis c'est une réalité c'est vrai ce que je vous dis et là elle me dit tu m'as démasqué tu m'as démasqué tu as vu comment j'étais en fait elle essayait de rentrer dans le mur mais en étant accroupie donc c'est là on a pensé mon père et moi en fait que forcément elle avait volé et j'ai dit à mon père quatrième jour dans la nuit 2h du matin elle me dit oh j'ai marché j'étais fatigué et je me suis dit je viendrai me reposer chez vous 2h du matin 4h de marche de chez toi pour venir chez moi c'est faux elle n'a pas marché elle a volé j'ai regardé mon père j'ai dit quatrième jour j'ai bu la tisane je me suis lavé avec quatrième jour c'est le signe qu'on attendait en fait ce n'était pas un rêve ce que je vous dis c'est une réalité ce n'est pas une fiction c'est pas un film c'est arrivé réellement et le quatrième jour cette personne s'est manifestée c'était ma belle-sœur c'était ma belle-sœur comme le guérisseur l'avait dit c'est quelqu'un de la famille de mon mari en fait qui essayait de me faire du mal donc cette personne-là venait chercher en fait mon cœur pour aller à ces réunions et dans la maison en fait on a une petite cousine une petite nièce qui souvent on ramène les petites nièces du village pour nous aider et tout ça donc cette petite nièce-là on a l'habitude de l'envoyer quand je suis mal de l'envoyer acheter une bouillie pour moi et dans la bouillie elle crache dans la bouillie elle crache dans la bouillie avant de me ramener donc du coup en crachant dans la bouillie moi les tisanes que les guérisseurs ont fait pour moi en fait elles neutralisent complètement les effets des tisanes en sachant que cette petite fille elle était aussi une chakala comme on dit donc du coup ma belle-sœur passait par elle pour m'atteindre moi dans la maison en fait et cette petite fille en fait on a vu comment elle elle se comportait en fait comment elle se comportait en fait et du coup ma on a capté en fait que il y avait cette petite fille dans la maison via le via laquelle ma belle-sœur passait pour m'atteindre et cette petite fille en fait on l'a amenée on l'a amenée justement dans une dans un groupe de prière et en faisant la prière elle est tombée elle est tombée elle est tombée et on lui a dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? elle a commencé à raconter comment on l'amenait dans les réunions et elle a dit « j'ai trois signes en fait j'ai trois signes j'ai un signe entre les jambes j'ai un signe dans le ventre et j'ai un signe dans le dos » et des trois signes elle a cité en fait les pays dans lesquels on l'amenait à ces réunions le signe qu'elle a entre les jambes on l'amène au kanat le signe qu'elle a dans le dos on l'amène au kabo et le signe qu'elle a dans le ventre, on l'amène au Nigeria. Donc du coup, cette belle-sœur passait par elle pour m'atteindre dans la maison. Et finalement, on a fini par renvoyer cette petite fille au village. Et ma belle-sœur, ce jour-là où on l'a découvert, où elle a dit « tu m'as eu, tu m'as démasqué ». Sachez que quand on arrive à démasquer les chakalas, vous avez deux options qui vous restent. Soit vous devenez complètement dingue, vous sombrez dans la folie, soit vous mourez. Et ce qu'elle m'a fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai sombré dans la folie. En fait, à partir de ce jour-là, je ne me suis plus appartenu. J'étais comme folle et ça a duré pendant six mois. C'était de la vraie folie. Mais je suis tombée, comme on dit ici, en dépression sévère. En fait, où je voyais, je la voyais partout, j'entendais du bruit partout. Je ne m'appartenais plus, je n'étais plus moi-même. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On m'a amené de côté au nom au village. Et pendant six mois, j'étais pratiquement attachée. En fait, parce que je devenais complètement folle. Et je la voyais partout. Je voyais des oiseaux partout. J'entendais des bruits partout. Donc, ce que l'un de mes oncles a fait, qui est également guérisseur, c'est que dans la nuit, il y a les oiseaux qui viennent. Et il n'y a que moi qui entends ces oiseaux-là. Et à chaque fois, je me disais, mais j'entends des oiseaux. J'entends des oiseaux. Je la vois partout. Je la vois partout. Et du coup, ce que mon oncle a fait, encore une fois, ce que je vous dis, c'est une réalité. Ce que mon oncle a fait, il a fait une sorte de protection autour de la maison. Il y a des abeilles. Du jour au lendemain, on a vu un essaim d'abeilles qui s'est positionné en haut de la maison, en fait, sur le portail d'entrée. Il y a un essaim d'abeilles qui reste là du matin à la même heure. L'essaim vient le matin à 8h et à 18h. Ils partent et gardent la maison toute la journée. De sorte que plus personne ne... Enfin, tout ce que j'entendais comme bruit d'oiseaux et tout ça ne peut plus rentrer dans la maison le soir. Et ça, ça a duré pendant le reste des mois où je suis restée, mais complètement comme une sorte de folle, en fait. Je suis restée à ce moment-là tout le temps comme une malade. Comme une malade parce que je la voyais tout le temps. Et à chaque fois, je disais tout le temps, elle essaye encore de m'arracher le cœur. Elle essaye encore de m'arracher le cœur. Oh, le premier guérisseur, il m'a dit la tisane qu'il m'avait fait, il avait donné autre chose en plus. En disant, mettez-le sous son lit. Comme ça, à chaque fois qu'on essayera de venir la voir, ils n'essayeront plus de rentrer à la maison. Donc, cette protection-là était sous le lit avec les seins d'abeilles qui étaient sur le portail à essayer de la retenir dehors. Mais à chaque fois, elle essayait de venir en personne pour essayer de me rendre visite. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'elle n'arrivait pas à dépasser le portail. Elle n'arrivait pas à rentrer, en fait, dans le portail. Et sachez, en fait, une chose que pendant les six mois où j'ai été malade, j'avais tout le temps mes règles. J'avais tout le temps mes règles. J'avais tout le temps mes règles. C'était des règles non-stop. C'était des règles qui, généralement, les règles d'une femme, ça dure trois, quatre jours. Mais là, ça a duré six mois. Au bout du sixième, fin sixième, début septième mois, j'ai dit à mon père que je me sentais tellement mal et qu'il fallait qu'on aille à l'hôpital. En fait, parce que je saignais beaucoup. Il fallait quand même qu'on puisse voir pourquoi je saignais autant. Donc, on a fait des analyses. Il s'avère qu'on m'a dit que j'étais enceinte de sept mois. Il n'y a pas eu de ventre, il n'y a pas eu de manifestation de grossesse, ni de nausée, ni rien. J'avais pourtant mes règles. Du jour au lendemain où on m'a annoncé que j'étais enceinte de sept mois, au bout du huitième mois, j'avais l'impression que mon ventre, d'un seul coup, a poussé. Et je voyais cette grossesse-là. Et j'avais enflé de partout. J'avais énormément de complications. J'avais beaucoup de complications. Donc, du coup, il s'avère que j'étais enceinte. Mais c'était comme si j'avais fait un béni de grossesse, en fait. Ce que le guérisseur avait dit, c'était que ma belle-sœur ne voulait pas que je sois enceinte de son frère. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a caché cette grossesse-là et elle essayait de m'arracher le cœur, elle essayait de m'arracher mes enfants pour que je ne puisse pas avoir ces enfants-là. Je dis 16 enfants parce que finalement, il s'avère que j'étais enceinte de jumeaux, une fille et un garçon, en fait. Malheureusement, à l'accouchement, la fille est décédée et il ne restait plus que le garçon, en fait. Donc, pour vous dire que ce qu'elle ne voulait pas, en fait, c'était cette grossesse-là qu'elle essayait de cacher, qu'elle essayait parce qu'elle savait que j'étais enceinte, en fait, de son frère. Mais elle ne voulait pas que je sois enceinte de son frère. C'est ça, toute l'histoire, juste pour ça, parce qu'elle ne voulait pas que je reste mariée à son frère, elle ne voulait pas que j'ai des enfants. Donc, du coup, pendant ma grossesse, elle essayait de me prendre, de me prendre les enfants, elle essayait de m'arracher le cœur, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait. Elle n'a pas pu m'avoir, mais elle a eu ma fille, en fait. Et c'est des jumeaux, il n'y a que le garçon qui est aujourd'hui en vie et qui a eu 10 ans le mois dernier, en fait. Voilà. Donc, au Bénin, il existe des choses. Et ce que je vous dis, c'est une réalité. C'est arrivé. C'est arrivé chez moi. C'est arrivé dans mon vie. Merci beaucoup, Blanjen, pour l'histoire. Merci beaucoup. Mais c'est ton histoire, n'est-ce pas ? Comment ? C'est ton histoire, non ? J'ai dit que je ne dirais rien. Considérez que c'est un peu... En tout cas, on a compris. Considérez que c'est un peu la mienne, cette histoire.